Comment favoriser les mycorhizes ? Par le champignon et tout ça. Cette question, c'était la même qu'une autre question. On s'en est rendu compte après. Comment améliorer la fertilité ? Les mycorhizes étant un des aspects de cette fertilité. On a trouvé que pour favoriser les mycorhizes, on a besoin, je cite, d'un vieil arbre de 150 à 500 mètres de chez soi. Pour favoriser les mycorhizes dans ma parcelle, il me faut un vieil arbre à 500 mètres. Les mycorhizes, ce sont des relations entre les champignons et les plantes. Quand on analyse un petit bout de 4 mm de racines d'un pommier prélevé dans une zone un peu sauvage, on a eu dans notre meilleur échantillon 186 champignons mycorhiziens différents sur 4 mm de racines. En moyenne, il y en a une quarantaine. 40 champignons différents sur 4 mm de racines. C'est énorme. Ces champignons ont tous des propriétés particulières. Par exemple, il y a un champignon, un glomeromycète, qui va avoir la capacité de prélever le phosphore dans l'environnement. Il va le prélever, il va l'apporter dans la racine. Et de la racine, donc, il va être en relation avec 39 autres champignons qui vont avoir accès au phosphore, qui va se redistribuer dans l'environnement, mais également dans la plante, bien sûr. Et dans l'environnement, donc, un autre champignon va être connecté à une autre plante, qui va avoir accès au phosphore. Et de part en part, le phosphore va se diffuser sur toute une parcelle. Des Russes avaient fait cette manip en mesurant que du phosphore posé à un endroit précis d'une parcelle se répartit en moins de 10 jours sur plus de 1000 m². C'est un phénomène très, très actif. Alors, vous voyez, mon vieil arbre qui était à 200, 250 mètres, 500 mètres, si en 10 jours, des substances ont déjà parcouru 1000 mètres carrés, il ne faut peut-être pas beaucoup plus de temps pour qu'il aille jusqu'à 500 mètres. C'est des phénomènes très actifs. Pareil, quand on parle des légumineuses qui fixent l'azote, elles sont aussi mécurisées avec des champignons. Et ces champignons peuvent relier différentes plantes ensemble. Ça, c'est les travaux d'Elisa Tachon, du CNRS. Elle, elle a démontré carrément que quand on a une plante là et une plante là, avec un champignon entre les deux, on va retrouver les glucides de la plante, même les protéines, de cette plante, on va les retrouver dans cette plante-là, et de cette plante, on va les retrouver dans l'autre. Ils s'échangent leur sève. Les plantes s'échangent leur sève par l'intermédiaire des champignons. C'est juste énorme.